... Dimanche 16 juin 2024, merci d'être avec nous. Il est 13h, c'est parti pour la première édition de la mi-journée, dont voici le sommaire. A la une de l'actualité, encore deux Tabaski au Sénégal, comme il est de coutume depuis de nombreuses années maintenant. A l'appel de la coordination des musulmans du Sénégal, une partie des fidèles célèbre ce dimanche, l'Eidel Kebir, tandis que l'écrasante majorité des musulmans compte prier demain lundi. Imam El-Hajj Abdullaytal a dirigé la prière ce matin à la mosquée Imam Rawanbay de Mervonze. Dans son serment, il est revenu sur le sens de la commémoration du sacrifice d'Ibrahim. Tension en Gensar, dans la région de Louga. Les populations sont descendues dans la rue pour dire non à un projet de construction de marché sur la voie publique. Ils craignent que l'implantation de ce marché augmente les cas d'accident de la circulation et veulent que la mairie choisisse un autre emplacement afin de préserver la sécurité publique. Dakar et les embouteillages. Le phénomène persiste malgré les efforts consentis par le gouvernement pour désengorger la capitale. La situation s'explique que par la forte pression démographique, plus de 25% de la population sénégalaise vive dans la capitale. Ces embouteillages, qui ne se produisent plus seulement aux heures de pointe, ont des impacts économiques et sociaux considérables. Reportage à suivre au cours de cette édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La tabaski, encore célébrée dans la division au Sénégal, en effet une partie des fidèles, célèbre l'Eydel Kébir ce dimanche à l'appel de la coordination des musulmans du Sénégal. Imam El-Haji Abdoulaytal a dirigé la prière ce matin à la mosquée. Imam Rawan Bayi, situé à la fenêtre Sotraq Mermoz, dans son serment, il est revenu sur le sens de la commémoration du sacrifice d'Ibrahim, mais aussi sur les enseignements du prophète Mohamed P. Il est préconisé pour tout musulman, s'il est bien sûr dans les bonnes dispositions. Sans aucun autre dessein, hormis le fait de faire plaisir à son créateur. La taille du mouton n'est pas très importante. Son aptitude, en revanche, oui. Tôt ou tard, nous sommes appelés à retourner d'où l'on vient. C'est pourquoi le prophète Mohamed, paie et salut sur lui, nous interdit de causer du tort à nos prochains. Que ce soit leur bien matériel ou porter des jugements à leur encontre, cette fête musulmane est d'une grande importance. a signalé que le reste de la communauté musulmane du Sénégal va célébrer la tabaski demain lundi, 17 juin 2024, suivant ainsi les instructions de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire Kona Kok. Le chef de l'État, Bassirou Diomaï, Djachar Faï, a gracié 376 millions de dollars. Cette remise totale de peine est accordée à l'occasion de la fête de la tabaski. Le président Faï offre ainsi à une catégorie de citoyens sénégalais, momentanément en conflit avec la loi, l'opportunité de passer la fête avec leur famille. Allons maintenant au marché à Tchesse. Les prix de l'oignon et de la pomme de terre ont augmenté en cette veille de fête. Concernant l'oignon, le prix du kilogramme en ce moment varie entre 300 et 350 francs CFA. Les populations déplorent cette hausse soudaine sur les prix de ces denrées de grande consommation. Suivons les explications de Alin Djaï, vice-président Unakwa Diapo-Tchesse. Il est au micro de Binte Traoré et Matar Babadjara. Il n'y a pas une stabilité. C'est vrai que l'oignon, il y en a un gogo, mais aussi c'est disponible, mais pas de la pomme de terre. Parce que si vous prenez l'exemple de l'oignon, les gens achètent beaucoup plus à 125 francs. C'est entre aussi 270 par kilo. Souvent ça peut aller jusqu'à 350. Maintenant, la pomme de terre, c'est très cher parce que c'est juste une personne qui en récolte au maximum pour vendre presque tout le Sénégal. Alors souvent, le sac peut aller jusqu'à 12 000 francs CFA pour le sac de 25 kilos. Maintenant, si c'est à 12 000, c'est entre près de 440. Nous restons toujours sur le registre Tabaski 2024 à Durbel. L'effervescence de la fête emporte commerçants et clients. Au marché, toutes les marchandises sont étalées pour le bonheur des acheteurs, habits, chaussures et autres accessoires. Les clients ont l'embarras du choix, n'est-ce pas, Abdoulaye Diallo ? À quelques jours de la fête de la Tabaski, les Sénégalais sont dans les préparatifs. Si certains chefs de menace sont contentes de trouver un billet pour le sacrifier le jour de la fête, d'autres sont en train de faire le tour des marchés pour satisfaire leurs épouses et leurs enfants le jour de la fête. Au marché du meilleur de Durbel, l'ambiance est au rendez-vous. Mais selon certains commerçants, les clients tardent à passer leur commande. C'est du moins l'avis de ce vendeur de prêt-à-porter. Selon lui, les clients attendent les dernières heures. Ici à Durbel, les gens préfèrent acheter à la dernière minute. Bon, ce n'est pas encore fameux, mais ce ne sont pas des gens qui viennent très tôt. Comme il reste 48 heures, les gens pensent peut-être avoir le temps. Le commerçant et vendeur de chaussures aussi à bord dans le même sens. Oui, c'est comme ça, il y a des souliers, il y a toutes les marques, mais les gens viennent aussi peu à peu. C'est normal, mais vu le contexte économique, les gens hésitent. Alors c'est l'agent qui fait des faussures. À côté de ces vendeurs, de prêt-à-porter, de chaussures, se trouvent les tatoueurs. Pour eux, les clients attendent les dernières heures. Les filles aussi préfèrent venir se faire maquiller, se faire tatouer, parce que c'est la tendance. Dans tous les cas, on s'attend à avoir un rush sur le dimanche. Malgré toute cette situation, les commerçants et les tatoueurs sont confiants de voir la clientèle avant le jour de la tabaski. Près Durbel capture Louga. Les transporteurs de la gare routière de Louga ont bloqué hier la sortie ouest pour empêcher les cheveux clandestins Ouargaindé de circuler. Ils dénoncent un transport informel qui menace leurs emplois. Les automobilistes incriminés, eux, réclament la régularisation de leurs activités. C'est un reportage signé Goromboc. À l'approche de la tabaski, un conflit entre cheveux professionnels et clandestins agite la ville de Louga. Les cheveux de la gare routière ont bloqué la sortie ouest déterminée à empêcher les conducteurs de Ouargaindé de poursuivre leurs activités. Je veux que les voitures de transport en commun, les Ouargaindés, respectent les normes. Les Ouargaindés ne respectent pas les règles. Ils volent, mais n'empêchent qu'ils doivent arrêter. Les Ouargaindés sont en train de saboter le boulot où les voitures doivent prendre les clients à la gare routière. Les Ouargaindés n'ont pas de licence et ne doivent pas circuler. Mais Ouargaindés, ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas de succès. Ils préfèrent donner leur véhicule à d'autres personnes. Ils ne pensent pas aux chauffeurs de Ouargaindés. Ils doivent donner aux Ouargaindés des autorisations de soutenir. Ils aiment ce métier. Et ce sont des pères de famille. En ce moment, les clients utilisent les Ouargaindés plutôt que leurs voitures. Et on veut que le ministre légalise les voitures de Ouargaindés. On veut dire que le ministre ne doit pas légaliser. Cette confrontation met en lumière les défis que rencontre le secteur du transport à l'Ouga. La demande de régularisation du transport qu'à l'Anne-Estaing Ouargaindés et la résistance des efforts officiels soulignent la nécessité d'une réforme de ce secteur. Et nous en venons au reportage du jour Dakar et les embouteillages. Le phénomène persiste. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour désengorger la capitale sénégalaise, la situation s'explique par la forte pression démographique. Plus de 25% de la population vivent dans la capitale. Ces difficultés dans le trafic routier affectent considérablement les transporteurs, notamment les taxis-mans. C'est un reportage signé d'Yenabo Omar Sao. De la corniche ouest de Dakar à l'école normale supérieure, le constat est le même. Des embouteillages monstres visibles partout dans la capitale. Dans un trafic routier trop dense, difficile pour les voitures de s'effrayer en chemin. L'intervention des forces de l'ordre est même parfois nécessaire pour organiser la circulation. Un véritable casse-tête pour les usagers. C'est infernal. C'est une situation infernale et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Perde de temps, oui. Constat similaire à Grand Dakar. Ici, la situation s'est empirée avec l'arrivée du bus rapide transit qui a occasionné une étroite est des voies routières. C'est le Berthier qui a causé tous ces embouteillages. Parce que là, on nous interdit de tourner à gauche. On est obligé d'aller jusqu'au rond-point. Et c'est très loin. Nous avons des clients et nous ne pouvons même pas travailler normalement. Ça impacte beaucoup notre activité. Pour échapper à ces embouteillages et gagner plus de temps, beaucoup de Sénégalais optent désormais pour les motocyclettes, appelées tchak-tchak. Si les gens empruntent les tchak-tchak, c'est à cause des embouteillages. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, j'en profite et j'y gagne beaucoup. Certains pensent que ces embouteillages sont la conséquence d'une forte concentration démographique à Dakar. C'est à cause de la centralisation des entreprises dans la capitale. Ils invitent donc les autorités à un désengorgement. Malgré l'effort que le gouvernement est en train de faire, les autoroutes à péage, les ponts, les jetons au pont et tout, mais jusqu'à présent, les embouteillages, ça perdure. Parce qu'ils ont tout centralisé à Dakar. Donc ce qu'ils devaient faire, c'est désengorger Dakar. C'est de prendre toutes les choses importantes, les ministères et les directions, les envoyer au niveau des régions pour pouvoir désengorger Dakar. La situation perdure malgré les efforts consentis par l'État, notamment la construction de plusieurs infrastructures, dont des autoponts, dans la capitale sénégalaise. Pour le reste de l'actualité, je l'ai évoqué dans le sommaire de ce journal à Louga. Les habitants de Gensar ont manifesté hier contre la construction d'un marché sur la voie publique, un projet initié par le maire de la localité. Il dénonce les risques d'accident que ce marché pourrait engendrer sur la route nationale. Les protestataires exhortent les autorités municipales à trouver un autre emplacement pour préserver la sécurité publique. Ici, vous voyez, je dis que construire des cantines ici reviendraient à polluer davantage la visibilité des conducteurs. Ici, c'est un terreau d'accident, je viens de le dire. Il y a un accident qui se sont pollué ici et malheureusement, ça aboutit à des morts d'hommes. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il n'a pas voulu entendre raison. On a épuisé toutes les voies de recours. Maintenant, on est dos au mur. Il ne reste plus que maintenant venir ici trouver quelqu'un qui craise et vous lui tombez dessus. Et nous ne voulons pas énerver là. Quoi ? Nous apprenons toutes les autorités. Et même le président de la République. Nous le disons de siffler ce récréage, la fin de ce récréage. Et reparlons maintenant du rappel à Dieu de Madembo Sok, décédé avant-hier à Paris. À l'âge de 65 ans, l'homme a été l'incarnation même du syndicalisme autonome au cours des 40 dernières années au Sénégal. Le défunt a su tenir tête aux différents régimes politiques qui se sont succédés au pouvoir. Madembo Sok a laissé un héritage syndical assez important. C'est une chronique écrite par Mamadousi Albert et lue par Mamar Sissé. La disparition de Madembo Sok, secrétaire générale de l'UNSAS, constitue une grande perte du syndicalisme sénégalais, singulièrement de l'autonomie syndicale. Madembo Sok a été l'incarnation du syndicalisme autonome au cours des 40 dernières années. Il a dirigé pendant le règne des socialistes et la première alternance subvenue en mars 2000, plusieurs luttes syndicales et des grèves sectorielles de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Les victoires successives des travailleurs qu'il mènera ont fait de Madembo Sok une figure emblématique de l'autonomie syndicale. Le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, SAES, le SUTELEC et le secteur de la santé et de l'administration publique vont ainsi se révéler des composantes fondatrices de l'alternative à l'hégémonie de la synthèse, incarnant pendant des décennies la participation responsable. Par son courage, sa détermination, son engagement personnel dans la lutte pour l'autonomie syndicale et la défense des intérêts des travailleurs et des populations, Madembo Sok a marqué la vie syndicale et la vie politique sénégalaise, un patriote du syndicalisme et de l'entreprise. Madembo Sok avait aussi son style propre en tant que syndicaliste, un discours entelo de rupture avec le complexe d'infériorité du syndicalisme ouvrier. Il a fait bouger les lignes du syndicalisme et ses horizons. Madembo Sok a également contribué à la participation des travailleurs, des syndicalistes à la gouvernance nationale, des sociétés publiques nationales, dont l'IPRES, FNR, entre autres. Le syndicaliste autonome dans l'âme laisse un riche héritage syndical et humain aux générations syndicales actuelles et futures. Toutes nos condoléances à sa famille, aux travailleurs, aux syndicalistes et à la nation sénégalaise. Que la terre lui soit légère. Amen. Et sur l'international, avant de boucler ce journal, ce drame en Somalie, une bombe placée par les djihadistes chiens a explosé samedi. Au passage d'un convoi de l'armée somalienne tuant au moins six soldats ont indiqué la police et les autorités locales. L'explosion s'est produite au cours d'une patrouille près de la ville de Gofgadut, à une trentaine de kilomètres de la ville de Baïdoua, dans le sud-ouest du pays. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Et puis, l'armée israélienne a annoncé la mort samedi de huit soldats tués dans l'explosion de leur véhicule près de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'un des bilans les plus lourds pour l'armée en huit mois de guerre contre le Hamas. Ces huit soldats ont été tués au nord-ouest de Talal-Sultan, dans la région de Rafah, indique l'armée dans un communiqué rendu public samedi soir. Le véhicule blindé dans lequel étaient les militaires a été touché à la suite de l'explosion d'une bombe précise. Cette même source. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve à 14h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la CETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada